12% d'augmentation de salaire pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, ce dès la fin du mois de janvier. La mesure du gouvernement a été annoncée hier par le ministre de la Fonction publique. Les dégarpies de Koumassy à Kromiabla dans le désarroi, ils sont sans toit depuis deux jours. Leurs maisons ont été démolies par le ministère de la Construction, vous en saurez davantage dans ce journal. Et puis, démarrage aujourd'hui même du dépôt de candidature en Centrafrique pour la présidentielle prochaine. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Bonne nouvelle pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, ils verront dès la fin de ce mois de janvier, leur salaire augmenté, une augmentation de 12%. L'annonce a été faite par le ministre de la Fonction publique. On en sait davantage dans ce reportage de Chantal Akanda. Premier rendez-vous de l'année 2014. La tribune d'expression offerte aux membres du gouvernement par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, a ouvert ses portes au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Niamien Conan, dans son introduction, a fait l'état des lieux d'une administration publique pas très reluisante à sa prise de fonction en 2011. Du point de vue de l'État, on a parlé de l'inefficacité de l'administration. On a même parlé d'incompétence des fonctionnaires. On parle souvent d'effectifs pléthoriques, d'absentéisme, de corruption et d'une masse salariale excessive. Le conférencier du jour a ressorti dans son exposé les missions institutionnelles de ses services, le bilan des réformes et les perspectives. Le ministre Niamien Conan s'est rejoui des réformes introduites dans l'administration publique qui, selon lui, est désormais sécurisée. S'agissant des fonctionnaires, le premier responsable de l'administration ivoirienne a annoncé que, dès la fin de ce mois, les salaires seront revalorisés pour tenir compte de l'annonce faite par le président de la République à l'occasion du nouvel an. Si on veut débloquer les salaires, il faut d'abord donner la priorité à ceux qui n'ont rien d'autre part. Et nous avons commencé par les salaires les plus bas et pour les fonctionnaires les plus anciens. Donc quand on dit revalorisation, c'est qu'à la fin du mois, quand ils vont aller à la banque, il y a une augmentation. Pour les perspectives, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative rêve d'une administration publique totalement informatisée, dotée d'un système intégré. Tristesse et désolation, mardi dernier à Kumasi, à Kromiabla, les habitants du sous-quartier Félix Soufouette-Boigny ont assisté impuissants à la démolition de leurs habitations. Les dégâts occupés, selon le ministère de la Construction, un site cédé depuis deux ans maintenant à un opérateur économique. Franck Kouadion. Des décombres à Pertadevu. Voici ce qui reste des sous-quartiers Félix Soufouette-Boigny 1 et 2 à Kumasi, à Kromiabla, après le passage des engins démolisseurs du ministère de la Construction le mercredi 15 janvier dans la matinée. On dit les autres personnes qui les ont demandé qu'ils n'aient qu'à leur donner l'argent et puis ils vont partir et ils ont gagné place pour aller. Nous, on n'a pas gagné place. Mes enfants, trois enfants, ils sont à l'école. Je ne sais pas où aller, voilà mes bagages au dehors. En effet, ces habitants occupaient un site appartenant à la Sycoji, un site de trois hectares cédé depuis 2012 à des opérateurs étrangers. La transaction a eu lieu depuis 2012 sous l'ère de l'ex-ministère de la Promotion du logement. Et comme nous avons repris l'activité de ce ministère-là, l'administration est en continuité. Nous nous devions, n'est-ce pas, de mettre à disposition de l'opérateur un terrain, mettons, libre de toute occupation. La tutelle d'y avoir procédé à des aides au recasement est lancée des avis de déguerpissement depuis octobre dernier. Des déguerpis qui le reconnaissent. Au nombre de ceux-ci, le curé de la paroisse du quartier, mais pour le père Olivier, on aurait dû tenir compte de la spécificité de son site. Il y a des personnes qui ont essayé, des personnes privées, qui ont essayé de voir au niveau du ministère de la Constitution intervenir au frère des ministres pour que, quand même, dans l'opération, on puisse tenir compte de l'église. Un message pas entendu au final. Une façon, selon la tutelle, d'inciter les populations dans toutes leurs composantes à demeurer dans les règles, dans leur quête d'espace vital. En image, la présentation des voeux du nouvel an au directeur général de la radiodiffusion en télévision ivoirienne, la RTI. Belle ambiance qui a donc prévalu hier matin au stade de la haute fréquence. C'est en présence du président du conseil d'administration, Bourouaka Pascal. C'est l'occasion pour le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, de faire le bilan de l'année écoulée. Un bilan très positif, d'ailleurs. Le directeur général, Amadou Bakayoko, qui nourrit de grandes ambitions pour la RTI en 2014. Bilan et perspective. À l'ordre du jour d'une réunion des responsables de la mine d'Iti, beaucoup d'action sociale en faveur des populations environnementales. On en sait plus avec Chantal Akanda. Deux milliards de Français fera d'investissements sociaux en faveur des populations riveraines de la mine d'Iti. Une somme destinée à l'électrification, à la construction et à la réhabilitation d'écoles, de centres de santé, de logements de fonctionnaires pour huit villages environnants de la mine d'or. Selon le directeur général de la société des mines d'Iti, c'est la contribution de sa structure pour le développement de cette localité. Nous ne concevons pas qu'une société puisse se développer toute seule, alors que les populations environnementales ne profitent pas des bénéfices de cette entreprise. C'est pour cela que nous avons décidé de donner une partie de nos revenus à ces entreprises, de telle sorte qu'en investissant pour améliorer leur niveau de vie, pour assurer l'épanouissement et faire en sorte que demain, ces entreprises puissent se prendre en charge. Des actions sociales appréciées des élus locaux. Les problèmes sont nombreux et la population attend beaucoup. La SMI a fait beaucoup, mais beaucoup reste à faire également, la part de la SMI. Les populations de la mine d'Iti, défavorisées du fait des crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire, sont donc dans l'attente de ce genre d'action. La société des mines d'Iti entend renforcer sa politique de développement de proximité, répondant aux attentes des populations. 17 critères à remplir pour prétendre au poste de président de la transition en Centrafrique. Des critères établis par les membres du Conseil national de transition, les membres du CNT, qui eux-mêmes sont hors compétition à la demande de la communauté internationale. Il faudra, pour être élu, être âgé d'au moins 35 ans, ne pas avoir été condamné pour vol ou corruption, ne pas avoir été membre d'une rébellion, ce, durant les 20 dernières années. Notez que le dépôt des candidatures a démarré ce vendredi matin. Le scrutin est prévu pour le lundi prochain. Et toujours en Centrafrique, la Centrafrique du reste est toujours en proie à des violences. La force africaine se renforce donc sur le terrain. Sur l'aéroport de Kigali, un gros porteur militaire aux couleurs américaines attend d'embarquer au rythme de la fanfare le contingent rwandais à destination de Bangui. Le gouvernement américain est satisfait de collaborer avec le gouvernement rwandais et les forces de défense du Rwanda et de les assister dans cette mission de maintien de la paix en Centrafrique. Ces 850 soldats, rompus aux interventions extérieures, ont subi un entraînement spécifique pour la Centrafrique. Le but est de renforcer la force africaine de maintien de la paix, forte déjà de 4400 hommes venus de 6 pays. On fait cela 20 ans après le génocide contre les Tutsis alors que la communauté internationale abandonnait les Rwandais. Les Rwandais sont déterminés à éviter que cela ne se reproduise. A Paris, plus d'un mois après le début de l'opération Sangaris, lors d'une vidéoconférence, le commandant de la force française s'est montré plutôt optimiste sur la situation qui prévaut aujourd'hui à Bangui. La situation s'améliore avec une reprise réelle de la vie économique et je dirais de l'ensemble des Bangui soit enfin de retrouver le calme et le plaisir de vivre ensemble. Un optimisme que ne partage pas le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU qui estime que tous les éléments sont réunis pour qu'il y ait un génocide. Dans la capitale, au moins 7 personnes ont été tuées par balle et à l'arme blanche la nuit dernière lors de plusieurs incidents. Au Kenya, l'actualité est marquée, entre autres, par le début du procès des présumés coupables de l'attaque du Westgate. Trois mois après l'attaque du centre commercial de Nairobi, les quatre hommes accusés de soutien à un groupe terroriste sont devant la course depuis mercredi. Au Kenya, quatre suspects vont être jugés, trois mois après l'attaque du centre commercial Westgate à Nairobi. Les quatre hommes, dont le procès s'est ouvert mercredi, sont accusés de soutien à un groupe terroriste. D'après l'accusation, ils auraient joué un rôle logistique dans l'organisation de l'attaque et notamment l'hébergement du commando islamiste. D'origine somalienne, les suspects plaident non coupables. En Égypte, victoire du oui sur le référendum sur la constitution. Victoire du oui au référendum sur la constitution. Le général Al-Sissi pourra donc se présenter à la présidentielle prochaine. En Égypte, le oui serait donné gagnant au référendum. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur. Un quotidien gouvernemental affirme que le oui atteint 90% sans toutefois donner le chiffre de la participation. Si la nouvelle constitution est approuvée, ce serait un plébiscite pour le chef de l'armée, le général Al-Sissi, qui a laissé entendre qu'il pourrait se laisser convaincre de se présenter à l'élection présidentielle. En Algérie, Abdelaziz Bouteflira est rentré au pays après des examens médicaux en France. Le président algérien doit convoquer le corps électoral pour permettre la présidentielle prochaine, présidentielle prévue en avril dans son pays. Le président Bouteflira met ainsi fin aux rumeurs qu'avait suscité sa visite médicale. Éri Ranzona Rimampian, c'est le nouvel homme fort de Madagascar. Le poulain d'André Rajoel a été élu avec près de 54% des suffrages, selon les résultats de la présidentielle du 20 décembre dernier, résultat validé par la Cour électorale spéciale. Son adversaire, Robinson Jean-Louis, conteste lui cette victoire. Il demande le recontage des voix, mais n'appelle pour l'instant pas ses partisans à manifester. À Madagascar, Jean-Louis Robinson conteste les résultats. Le candidat donné perdant à la présidentielle a demandé un recontage des voix, la disqualification de son concurrent et la confrontation des listes électorales dans certains districts. La Cour électorale, qui proclamera les résultats définitifs vendredi matin, n'a pas donné de suite. Jean-Louis Robinson ne compte pas se laisser faire. Il veut plaider sa cause auprès des organisations régionales et africaines. Nous demandons à la Cour de ne pas se précipiter à publier les résultats demain. Avant la publication, il faut qu'elle juge tous les recours que nous avons faits auprès d'elle. Et puis, trois morts et au moins une vingtaine de blessés hier au Liban. Un attentat a été donc à l'origine de cet accident. Attentat qui intervient au moment même où s'ouvrait le procès à la haie des présumés meurtriers de Rafik Hariri. Le procès des assassins de Rafik Hariri s'est ouvert jeudi à la haie en l'absence des cinq suspects, tous membres du Hezbollah. Neu ans après l'attentat qui a coûté la vie au premier ministre libanais et à 22 autres personnes, le Hezbollah refuse toujours de livrer les accusés issus de ses rangs. Moustapha Badreddin et Salim Hayash, deux cadres du Parti de Dieu, sont accusés d'avoir fait exploser les deux tonnes de TNT au passage de la voiture blindée de Rafik Hariri. Les autres suspects auraient enregistré une fausse vidéo pour revendiquer l'attentat au nom d'un groupe fictif. Les Libanais ont le droit à un procès, à entendre les preuves pour établir la vérité et ce, malgré les efforts des accusés pour cacher les preuves de leur implication dans cette attaque. La vérité a laissé des traces. Les éléments de l'enquête sur la mort du père de Saad Hariri pointent vers la Syrie et l'Iran, deux pays qui ne supportaient pas l'émergence d'un leader sunnite indépendant dans le précaré libanais. Mais les vrais commanditaires ne seront pas jugés par le tribunal spécial des Nations Unies. Je ne pense pas que le tribunal de la haie, même s'il émette un verdict clair, ne va pas revenir à stopper les assassinats politiques. Malheureusement, ces assassinats existent depuis des décennies au Liban et ils vont continuer, car ce n'est pas facile d'obtenir du Conseil de sécurité de l'ONU la création d'une cour à chaque fois qu'il y a un assassinat. Il est vrai que la guerre en Syrie a depuis largement éclipsé les assassinats de Rafiq Hariri ou des journalistes Samir Kassir et Gebran Tweni. Jeudi, un attentat suicide a fait trois morts dans la ville d'Hermel, un bastion du Hezbollah proche de la frontière syrienne. La guerre entre partisans et adversaires du régime syrien se poursuit au Liban. Et c'est sur ces images que je vous dis au revoir. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501